Nous sommes à la croisée des chemins. Dans cette vidéo particulière, je vais vous partager ma réflexion actuelle sur Creative Wargame. Je vais vous parler du passé, je vais vous parler du présent, je vais vous parler du futur de la chaîne, je vais vous parler des réussites, je vais vous parler des échecs, je vais vous parler des projets, des ambitions. On va parler de plein de choses dans cette vidéo, de plein de thématiques que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Cette vidéo se voudra beaucoup plus intimiste que celle pour lesquelles je vous ai habitué à regarder Creative Wargame. Vous allez aujourd'hui avoir mes confidences de créateur de contenu. La chaîne telle qu'elle est, telle que vous l'avez connue, sur YouTube, depuis peu sur Twitch, sur les réseaux sociaux, etc. est un moment décisif qui va déterminer si nous continuons d'exister, continuons de nous réinventer, continuons de progresser, ou si nous allons définitivement disparaître dans les limbes matricielles de YouTube. Je dirais que la première chose qui anime la création de cette chaîne, pour ma part, c'est surtout la volonté de partager quelque chose dans lequel je trouvais de l'épanouissement, à savoir le jeu de figurine, le wargame, mais vraiment, l'aspect jeu est vraiment très rapidement l'aspect compétitif, l'aspect d'opposition stratégique, l'aspect d'opposition aussi intellectuelle, qui se matérialise autour de la table de jeu. Et en 2015-2016, quand je découvre cet univers-là, je me rends compte qu'il n'est pas du tout médiatisé, qu'on n'en parle nulle part, à part, alors à l'époque, c'était beaucoup le Warfo, mais à part quelques trades sur le Warfo qui sont très souvent, qui ne font pas l'unanimité, on va dire, on a très très peu de contenu, on a vraiment très peu de contenu. Et en 2017, quand j'arrive en Ile-de-France, je découvre un petit peu plus, je pousse encore plus ma pratique du wargame, je découvre plein de gens, et puis je découvre un support que je n'exploitais pas, on va dire, même à titre personnel, et je ne le suis pas. Alors maintenant, un peu plus, je ne vais pas mentir, mais initialement, je n'étais vraiment pas du tout un consommateur de YouTube, mais il faut arrêter de constater que c'est un support de communication qui permet de diffuser des idées, de partager sa passion, et de créer. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre dans Creative Wargame, qui avant était Commander TV, c'est que ce qui anime, je pense, l'ADN avant toute chose de Creative Wargame, c'est l'esprit créatif qui, moi, personnellement, m'habite. J'ai toujours adoré ça, le dessin, les bandes dessinées, les films, l'animation, les univers médiévale fantastique, la littérature autour de ça. J'ai toujours été un grand, grand fan, et j'ai toujours ressenti le besoin à mon tour de créer, de générer des choses, de créer des univers. Très rapidement, par le levier de la création de vidéos, je me rends compte que je peux créer, moi aussi, à mon niveau, je peux faire des choses, alors très, très modestes, mais je peux faire des choses. Et donc, ce qui m'amène, en fait, à cette découverte de la vidéo, et de me dire, on peut faire des choses intéressantes en vidéo, alors que je pensais que ce n'était pas faisable. Et c'est comme ça que ça part. Réellement, c'est comme ça que ça part, en disant, tiens, pourquoi pas créer avec ce support que, pour le coup, je ne connais pas, mais qui semble encore ouvert à plein de choses, on va dire plein de possibilités, qui semble ouvrir à de nombreuses possibilités, et ça, ça me plaît beaucoup. Et très rapidement, ça marche pour la chaîne, à l'époque Commander TV, avec vraiment, je le répète et je le rappelle, sans vouloir en faire un fer de lance ou une grande fierté, on est vraiment parti de rien du tout, on va dire, en termes de matériel, d'espace, d'investissement. On est sur un smartphone et un micro cravate à 10 balles, et je fais aujourd'hui le comparatif, c'est assez intéressant. Je vais, d'ailleurs, avant de faire le comparatif, je vous fais un disclaimer. Dans cette vidéo, je vais parler des autres médias aussi, parce que je pense que ça a sa place. Et donc, je disais, quand je fais le comparatif avec, par exemple, je vais prendre la Wargame Room de Félix, qui est un média relativement jeune sur YouTube, et quand on voit les moyens avec lesquels il arrive, l'expertise, ce qui est génial, c'est vraiment génial. Alors déjà, il y a un courage réel de la part d'un créateur de contenu, d'arriver et de se dire, je veux vivre de ma passion, je vais investir et je vais me donner les moyens. Et du coup, ça me permet de faire ce comparatif de comment nous, on est arrivé, et comment aujourd'hui, maintenant, les créateurs de contenu arrivent. Alors, il y a bien sûr, il y a toujours des gens qui arrivent avec les moyens détournés qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire le téléphone, le micro cravate, et puis un logiciel de montage à la zob. Mais clairement, c'est très difficile aujourd'hui de faire quelque chose en partant de si peu, au vu de, je dirais, la concurrence saine, pour le coup, qu'on trouve sur YouTube, et notamment au niveau de la qualité vidéo, etc. Et au début, on part, la vidéo n'était pas, sur le wargame tout du moins, il n'y avait pas cette attente qualitative de la part de la communauté, donc on peut se permettre d'arriver avec la fameuse bite et le couteau, voilà, avec rien du tout, zéro matos, et juste une idée, juste une envie, juste une passion aussi qui anime, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est énormément de temps, énormément d'investissement, énormément d'énergie, mais qu'on ne compte pas, parce qu'en fait, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Donc, on le donne sans compter, et au début, on le donne sans attendre en retour. Et j'y reviendrai par la suite, c'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Et là où je voulais en venir sur le fait qu'on part de rien, c'était aussi l'identité du projet. L'identité du projet était de se dire qu'en fait, on va voir où ça nous mène. Je pense qu'on va créer, on va voir où ça nous mène. Mais très rapidement, je pense qu'il y a, en plus de ça, une notion importante qui se rajoute, c'est soit on progresse, soit on arrête. Ça, c'est hyper important, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à la réflexion. La question de fonquer la croisée des chemins, est-ce la fin pour Creative Wargame ? C'est est-ce qu'on est encore capable de progresser ou est-ce qu'on arrête ? Pourquoi ? Parce que c'est l'essence même. C'est-à-dire qu'il y a l'ADN de la chaîne, ma créativité, ce que je veux partager, ma passion. Il y a l'ADN, et puis il y a ce qui alimente le brasier, il y a ce qui alimente la flamme, il y a ce qui alimente en fait le moteur. Alors on peut en faire l'analogie avec l'essence, avec la calorie, avec ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui donne vie à ce projet, c'est la volonté de toujours faire mieux. Et forcément, quand on part de rien et on part avec son téléphone et son micro-cravate, on ne peut que progresser, ça c'est une évidence. Et on va progresser, on va progresser, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais globalement, on fait dans les deux premiers mois, on doit faire 2000 abonnés, on atteint en l'espace de quelques mois supplémentaires, on atteint 5000 abonnés, et puis on atteint un premier palier, qui était surtout le palier des joueurs compétitifs. Comme je vous le rappelle, à l'époque, on était commandeur TV, on ne parlait que du jeu compétitif, on était vraiment les premiers à le faire pour le coup, ou tout du moins, pas les premiers à parler compétitif, mais le premier à parler exclusivement, ou du moins à s'intéresser en continu, pas au quotidien, mais on va dire en continu à l'évolution d'un format de jeu compétitif, de joueurs, etc. Et ça, c'est l'ADN. On atteint un plafond de verre assez rapidement, qui devait être aux alentours de mémoire à 5000-6000 abonnés, et après on galère, et après on rame. Et ça, c'est la première année, et on bascule dans la deuxième année, où il y a déjà un doute qui s'installe, sur est-ce que je suis capable de faire autre chose, d'amener quelque chose de mieux ? Est-ce que je suis capable de le faire ? Si oui, comment ? Et maintenant, on commence à causer, parce que quand on commence dans le milieu du wargame, on va dire, on fait des vidéos qui font des milliers de vues, assez rapidement, on fait des lives où il y a facilement 200, 300, 400 personnes, on voit qu'on a un impact, on voit qu'on a un impact économique dans un microcosme, notamment avec les boutiques avec lesquelles on travaille, avec les professionnels, on a travaillé avec des peintres, on a travaillé avec des revendeurs, on a travaillé avec plein de structures, on va dire. Quand on se rend compte aussi qu'on a un impact économique, de notre côté, on commence à se dire, ok, mais si je veux passer un cap, il va falloir que j'investisse du matériel, il va falloir que j'investisse plus de temps, et il y a un moment où il va falloir poser une stratégie de combat. Et là, on arrive en fait sur la deuxième phase de vie de Creative Wargame, qui est toujours Commander CTV à l'époque, c'est est-ce qu'on passe la seconde ou pas ? Globalement, je décide de passer la seconde, et commence à y avoir des loupés d'ailleurs, parce que là où il y avait eu très peu de loupés sur la première année, sur la deuxième année, il commence à y avoir beaucoup de loupés. Il y a divers facteurs qui jouent un rôle dans ces loupés. Il y a le fait que là où j'étais énormément joueur 2017-2018, et la première année de la chaîne où je suis énormément joueur, la deuxième année, on va dire que mon niveau de jeu commence à décliner, mon temps que je dédie aux jeux compétitifs commence aussi à se réduire, et en fait, je ne peux plus tout gérer. Je ne peux plus gérer ma famille, le travail, puisque ce n'est pas mon métier, je fais un travail qui me demande 40 heures de présence à côté. Évidemment, ma famille, puisque j'ai ma femme et mes deux enfants. Le jeu, puisque si on veut faire du compétitif, et les compétiteurs le savent, il faut passer énormément de temps, pas forcément à jouer, mais à lire, à se documenter, à échanger, construire des listes, etc. Et puis, faire des tournages, et puis monter les vidéos, faire de la com pour développer le média, tout ça n'est plus gérable. Et en fait, le premier levier sur lequel je baisse en intensité, c'est le jeu, à proprement parler. Et c'est aussi ce qui m'amène à faire mes premières erreurs, parce que je mets les pieds aussi dans un univers ou dans un monde ouvert à un Audimat qui, pour le coup, n'est peut-être plus ma cible de base. Donc, c'est un Audimat qui n'est pas, entre guillemets, dompté. Voilà. Et qu'il va falloir que je découvre, moi aussi. Et duquel, je n'ai pas les codes. Ça, c'est important de le mettre en lumière. C'est que, vous l'aurez compris, moi, en tant qu'individu, je n'ai pas forcément les codes des créateurs de contenu, et je n'ai pas les codes des wargamers. On va dire que, dans le panel aujourd'hui que propose le wargame francophone, qu'on aille de Heavy à Iggy TV, en passant par AS Miniature, et en passant par d'autres. Je pense que, si de tous, il y a une personnalité qui déteint le plus, qui, je pense, est structurellement et diamétralement pas dans le moule du tout, c'est moi. Parce que, tout simplement, c'est aussi mon parcours de vie. On va s'arrêter juste deux secondes là-dessus. Clairement, je pense qu'il y a une partie de cette communauté qui trouve écho dans la personne que je suis, et il y a une partie de la communauté, clairement, qui rejette, voire repousse ce que je peux représenter. parce que je ne viens pas, on va dire, de... Ce n'est pas un moule, ce n'est pas véritablement un moule, mais on va dire, je n'ai pas cheminé, je n'ai pas suivi la route, je n'ai pas cheminé, comme l'ont fait une très grande partie des gens qui jouent aux jeux de figurines, et qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans des créateurs de contenu comme Vincent de Planet Wargame, comme Félix de la Wargame Room, comme Alex de Tabletop Note, etc. Du coup, je pense qu'il y a une partie de l'audimat Wargame qui ne se retrouve pas dans ma personne, parce que j'ai un cursus particulier, j'ai été militaire pendant... J'ai été chef de groupe militaire pendant de nombreuses années, donc c'est un petit peu à l'extrême opposé de la façon dont on perçoit aujourd'hui le Wargamer un peu geek, qui n'est pas hyper à l'aise en société, etc. L'image du militaire qui s'affirme, qui a du charisme, qui commande, etc. Vous voyez, ça ne trouve pas résonance. Et je le conçois, encore une fois. Je vous partage ma réflexion, en toute honnêteté, il n'y a pas de jugement de valeur ou autre. Mais c'est les conclusions que je tire. C'est que, voilà, ma personnalité déteint. Elle déteint aussi par cette expérience-là, cette expérience militaire, qui après va se transformer en une expérience dans les forces de l'ordre, puisque pendant quatre années, et notamment l'année où j'ai développé Commander TV et Creative Wargame, mon métier consistait à aller soulever des tips à 6h du matin en cagoule. Donc ma personnalité déteint. Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les éléments de langage. Je suis dans un milieu qui n'est pas le mien, puisque là, on est clairement dans la création de contenu, mais on est sur le développement du community management, de la communication. Tous ces codes-là, qui peuvent être assez rapidement transposés dans certains milieux professionnels, ne le sont pas du tout dans le mien. Donc voilà, je n'ai globalement pas les codes. À bien des égards, on a pu me paraître très brutal dans ma façon de faire, avec de nombreux intervenants que j'ai eus, mais d'un autre côté, c'est aussi, il y a une partie de la communauté qui apprécie la chaîne et qui m'apprécie pour ça, pour ce côté-là qu'on ne retrouve pour le coup nulle part ailleurs, un peu. Et donc voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que la deuxième période de la chaîne, quand on est encore Commander TV, et que je veux essayer d'aller séduire aussi une nouvelle partie de la communauté, ces gens-là ne trouvent pas écho chez moi. Moi, je n'ai pas d'accroche sur cette communauté et je tâtonne, je me cherche, je teste des choses, etc. Donc il y a des échecs. Le projet de la web-série en a été un monstrueux et en plus, ça a été un échec qui a même peut-être, à certains égards, a été humiliant pour moi. Et en plus de ça, on a eu aussi sur la même année le projet de formation en ligne qui est pareil, qui a été très très mal perçu par la communauté. Et donc, en une année, ça a été, voilà. Et donc du coup, en fait, moi ça me freine, ça freine la chaîne, je joue moins, etc. Et donc là, on est la première croisée des chemins. Mais comme j'ai quand même une structure d'amis proche, et je pense que j'y reviendrai très souvent, mais c'est globalement cette structure-là, cet environnement d'amis, de potes, cet environnement sociétal qui je pense est fondamental à notre pratique du jeu. Comme ce socle-là, à chaque fois, être très présent avec moi, c'est en observant leur réaction, c'est en observant leur interaction avec moi que j'arrive très facilement à me remettre en question et à me dire, ok, pas de souci, c'est pas grave déjà, il y a des loupés, etc. Mais je pense que tu peux faire mieux et je pense que tu peux continuer. Et donc, je continue. Et c'est là où je fais cette bascule de Commodore TV à Creative War Gay en me disant, on va assumer le fait de vouloir un petit peu aussi nous ouvrir, tout simplement, à d'autres types de contenus. Et ça passait aussi par moi en ayant une pratique du jeu de figurine un petit peu plus élargie, on va dire, un petit peu plus complète. Et ça, c'est aussi un élément qui est extrêmement important dans le développement de Creative War Game. c'est que le principe de base consiste à transposer ma pratique du hobby devant un écran, devant une caméra. Et c'est là où souvent ça pêche et c'est là où actuellement ça pêche, c'est que quand ma pratique du jeu est en péril, quand ma pratique du War Game est réduite, du coup, ma création de contenu est réduite, ma présence est réduite et donc le média ralentit. En même temps qu'on passe sur Creative War Game, on ne va pas se mentir, il y a aussi une volonté de développement économique parce que ça commence à être de plus en plus chronophage, ça nécessite de plus en plus de matériel, d'investissement. Moi aussi, de l'autre côté, j'ai envie de rémunérer les gens, c'est-à-dire de pouvoir faire intervenir des gens qui vont nous aider, des vrais professionnels qui vont nous aider et qu'on va pouvoir payer. Donc, on commence à pousser aussi sur le développement du financement participatif et je fais un arrêt minute sur le financement participatif. Je pense que c'est important d'en parler, notamment parce que c'est aujourd'hui un levier utilisé par tous les créateurs de contenu, ce qui nous a aussi tous plus ou moins mis en concurrence à notre insu parce qu'en fait, malgré le contexte un petit peu bisounours qu'on voudrait imposer au fait qu'on fait du contenu autour du jeu de figurine, il y a une réalité économique qui prend le pas très rapidement qui est de se dire est-ce que je peux vivre de ça ? Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça ? Et ça, c'est une vraie question qui se pose à tout le monde et c'est une vraie question où du coup, tout le monde s'engage là-dessus, ce qui est normal, tous les créateurs de contenu auront envie de gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Je parle de gagner de l'argent réellement, c'est le but. Moi, le but pour moi, je le dis clairement et ça a toujours été le cas, dans le cadre d'une professionnalisation, le but pour moi, ce n'est pas de me dire c'est cool, j'arrive à manger des pâtes à la fin du mois en faisant du contenu. honnêtement, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux pouvoir garder un confort de vie dans ce que je fais et tant que je ne peux pas l'atteindre en créant ce que... en monétisant ce que je crée, je ne me... ce n'est pas que je n'approfondirai pas mais je ne donnerai pas plus à ça parce que j'estime que je ne troquerai pas sur mon confort de vie juste pour le simple fait de dire je vais faire des vidéos sur des figurines. Il y en a qui le font et c'est très très bien. C'est très très bien parce que c'est leur chemin, c'est leur kiff, c'est ce qui leur plaît et c'est ce qui les épanouit. Donc, c'est génial. Je veux dire, le mec qui fait ça et qui réussit déjà, je le félicite parce que c'est une belle preuve de courage, d'abnégation et c'est des belles valeurs je trouve et c'est super mais ce n'est pas réellement, moi je le sais, ce n'est pas réellement ce à quoi j'aspire c'est-à-dire vivre du fait de faire des vidéos sur YouTube. Je pense que je me lasserai très vite de faire ça de manière professionnelle et surtout c'est vers autre chose que j'aspire comme je l'ai dit je pense définitivement être un créateur quelqu'un très porté sur l'imaginaire et c'est dans ce milieu-là que je voudrais développer quelque chose et donc on va arriver sur une période qui va être je pense la meilleure période de la chaîne qui je vous donne la fourchette pour moi c'est janvier 2021 à mon départ en Guadeloupe en août 2021 pour moi c'est de très loin la meilleure période de la chaîne tout simplement parce qu'en janvier on crée le Creative Wargame Championship qui a été notre plus grosse performance vidéo en termes de quantité de viewers de vues d'interactions de tout on a pété nos stats comme jamais en l'espace de 3 jours en plus on arrive avec un produit qui est complètement original qui est créé pour le coup par moi-même en collaboration évidemment avec les potes du staff de la chaîne avec les potes de la chaîne j'irais parce que qui dit staff veut potentiellement dire rémunération ce qui n'est pas le cas des gens comme Pulkie comme Edarian comme Warque ne sont pas payés par la chaîne donc c'est plutôt les potes de la chaîne qui m'aident au brainstorm etc mais bon ce projet-là il est construit de toute pièce il est construit de toute pièce par Creative Wargame et c'est une réussite donc l'année commence là-dessus cette période-là commence là-dessus et ensuite il y a cette rencontre avec Franck qui arrive avec des moyens auxquels je ne pouvais même pas espérer quelques mois auparavant et qui en fait amène une qualité vidéo une qualité de montage qu'on n'avait pas atteint encore une fois je vous parle toujours de ce fait de développer de plus en plus de qualité on n'avait pas atteint ce niveau d'expertise vidéo et là on l'atteint et c'est absolument génial on fait des rapports de bataille qui vont chercher les 20 000 25 000 vues on a une très bonne interaction aussi avec la communauté avec les joueurs à ce moment-là on met en lumière aussi par le biais du championship il y a des joueurs et des joueuses que vous découvrez je pense évidemment à Aimé je pense à Lamar Pierre Castor que vous n'aviez pas vraiment vu jouer à cette époque-là et qui va jouer pour la première fois en live des joueurs comme Manix etc et ça nous permet aussi de développer quelque chose que moi je souhaitais développer c'était entre guillemets nos têtes d'affiche c'est-à-dire avoir des joueurs de référence des spécialistes et qu'on va comme un promoteur comme un promoteur je fais souvent le comparatif je suis un gros pour le coup un gros client de l'UFC je regarde beaucoup je suis très sport de combat et je regarde beaucoup les sports de combat ils arrivent à créer leur tête d'affiche en fait ils créent leur star par plein de leviers et je trouvais ça assez intéressant et le but pour nous était aussi de créer nos stars ça a fonctionné mais ça nous a échappé là pour le coup c'est aussi le fait de ne pas travailler dans un milieu professionnel qui fait qu'aujourd'hui on a réussi à créer ces 10 entités de joueurs mais on n'a pas réussi à les fédérer à Creative Wargame donc en fait c'est alors le travail est intéressant le travail de développement est intéressant ça nécessite une interaction particulière aussi avec ces gens-là qu'on a eu et qu'on a toujours d'ailleurs je m'entends toujours très bien avec Aimé avec Per Castor avec Lamar etc et avec les autres joueurs Zig, El Gringo tous les autres qu'on a mis en lumière avec la chaîne mais on n'a pas on n'a pas su cadrer ça en fait moi je n'ai pas su le faire j'ai pas voulu le faire en vérité je pense que ça rien que je développe plus c'est que j'ai pas voulu le faire en fait j'ai toujours insisté pour que les joueurs puissent aller sur tous les médias je sais que ça a pas toujours été le cas dans les deux sens et que il a été parfois à certains joueurs reproché de vouloir aller chez Creative Wargame où on les a un petit peu bridés je veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est de l'ordre du on-dit et j'ai pas de j'ai pas eu d'interaction directement avec avec certaines personnes par rapport à certaines choses donc j'ai pas envie de m'avancer plus que ça là-dessus mais j'aurais peut-être dû être un petit peu plus exigeant sur ce qu'on attendait en retour du fait de mettre des joueurs en lumière je l'ai pas fait je l'ai pas fait c'est pas grave par contre c'est quelque chose sur lequel on fera attention à l'avenir vraiment voilà pour la parenthèse mais du coup en janvier donc championship ensuite la rencontre avec Franck du contenu vidéo de qualité il y a pour moi le meilleur week-end de la chaîne que j'ai passé avec Pulkie Alex de Tabletop Nuts et Trick de Tabletop Nuts puisque là ça a été un week-end de ouf on a reçu on a reçu des créateurs de contenu qui ont un petit peu explosé grâce à nous parce que pour une raison qui était totalement altruiste j'avais décidé de les mettre en avant à l'époque où ils commençaient tout juste à créer du contenu et et ils avaient vraiment été aspirés par l'aura de Creative Wargame et par notre communauté qui les avaient de suite mis en valeur parce qu'ils fournissaient du bon travail aussi on va pas se mentir c'était vraiment la qualité des figurines la qualité de jeu la qualité d'animation tout ça ils avaient ils ont ils ont su ils ont su trouver le bon la bonne combinaison ils ont su trouver le bon assaisonnement ils se sont bien saussés les mecs et qui a fait qu'ils ont proposé de suite un truc de qualité qui a marché en plus ils arrivaient en binôme mais ça c'était assez original aussi d'avoir un binôme on avait toujours eu des identités individuelles un gars devant une chaîne là ils arrivaient en binôme ça a très bien marché et et je sais que Alex et Trig ont été ont toujours été reconnaissants par rapport à ça surtout que comme je vous l'ai dit c'était totalement altrui c'était pas du tout piloté ça m'avait vraiment fait plaisir de donner un coup de main et et donc du coup les recevoir chez moi avec Poulki sur un week-end de tournage voilà c'était un très très bon moment la vidéo a été appréciée etc et vraiment on est sur cette période là où la chaîne se vit très bien jusqu'au départ le départ en Guadeloupe qui je pense a laissé la communauté assez déçue c'est un des points majeurs que je veux mettre en lumière dans cette vidéo là parce que je le pense vraiment je pense que la j'irai pas jusqu'à dire qu'une partie de la communauté ou une partie des gens qui nous suivaient le vivent comme un abandon le fait que je parte en Guadeloupe mais pas loin et le comprennent pas et c'est justement là j'ai pas jamais trop communiqué là dessus et je vais le désamorcer maintenant il faut que vous compreniez qu'au moment où je demande à partir en Outre-mer déjà c'était pas la Guadeloupe que je voulais justement ça aurait été la Réunion parce que je savais qu'il y avait un pool de joueurs non négligeable à la Réunion qui m'aurait permis vraiment de continuer à développer mon média comme je le souhaitais mais du coup c'est pas moi qui choisis on est dans une période qui est fin 2019 et si vous avez écouté cette vidéo donc quand je fais cette demande pour me porter volontaire pour partir en Outre-mer on est fin 2019 et ça correspond à la période où justement je veux ouvrir la chaîne et je m'expose à des échecs cette entre guillemets humiliation de la web série cette histoire de Kickstarter qui fonctionne pas il y avait aussi un petit bisbis à cette époque là avec l'équipe de France qui qui voulait pas vraiment apparaître sur Commander TV pour des raisons qui leur appartient et que je respecte et et donc c'est un moment où je me pensais vraiment lâcher ce média là en me dire vas-y c'est bon on passe à autre chose t'as fait ce que t'as à faire passe à autre chose et donc quand je fais cette demande là la chaîne est dans le dur et quand je dois partir la chaîne est en phase montante et donc ça génère encore plus un petit sentiment aussi d'amertume de ma part de me dire de toute façon on fera pas chemin arrière sur ce choix qui a été de partir en Outre-mer et donc voilà et j'arrive en Outre-mer et il se passe ce qui doit se passer c'est la galère c'est la galère la plus totale j'ai voulu dépeindre très brièvement j'ai une connexion internet qui est digne de la DSL donc je mets 5 jours pour uploader une vidéo je suis obligé d'uploader mes vidéos en partage de communication avec mon téléphone je peux pas live parce que ma connexion internet le permet pas je suis obligé de me mettre sur Discord et Franck récupère mon flux Discord live depuis chez lui donc j'ai même pas la main sur mes possibilités de live avec mon partage de co je paye un forfait à 80 balles pour avoir 100 gigas d'internet pour pouvoir upload 4 vidéos dans le mois j'ai pas du tout d'environnement pour tourner je suis dans un garage au sous-sol il fait 40 degrés y'a pas de clim y'a pas de ventilation à partir de 16h y'a un environnement sonore qui est désagréable au possible y'a pas de place c'est poussiéreux y'a des voitures qui passent y'a rien qui va globalement y'a rien qui va je pensais trouver des joueurs et en fait y'a quelques joueurs qui sont là mais j'avais aussi oublié cette part de la communauté qui en fait est une majorité de la communauté bah c'est tout simplement les joueurs casus c'est le joueur qui fait une partie par mois et ça lui suffit et il prend son pied là dessus j'avais oublié que cette communauté c'était la principale en fait parce que moi dans mon environnement de jeu j'avais que des mecs qui tryhard en fait des gars qui jouaient 3 parties par semaine et qui étaient toujours chauds pour jouer au claquement de doigts qui étaient là vas-y j'arrive je vais tester l'armée etc etc et là c'est pas du tout le cas donc je suis confronté à ça aussi à cette erreur d'évaluation de ma part de par la communauté qui est présente je les salue évidemment mais c'est difficile du coup de faire des tournages de faire des parties pas de boutique évidemment pas de boutique de vente de figurines pas de boutique de peinture de modélisme etc il faut tout faire importer pour avoir du matériel il faut le faire importer tout ce qui est importé ici prend un octro de merde de 30% je me suis fait raqueter par les douanes 1000 euros à l'arrivée parce que ils ont fait un octroi de merde sur le matériel de la chaîne et comme la chaîne est montée en association c'était l'association qui avait envoyé le matériel de la chaîne et non pas un déménagement en mon nom propre pour que la chaîne couvre les frais du déménagement et du coup les douanes m'ont raqueter 1000 euros et j'ai eu de la chance parce qu'à la base j'ai réussi à négocier parce qu'à la base ils voulaient plutôt m'en raqueter 4000 des euros je dis raqueter parce qu'ils m'ont fait payer pour du matériel qui était propre et qu'en fait le déménageur aurait dû me signaler qu'il fallait que au moins nominativement je déclare que c'était mon matériel et non pas celui d'une chaîne et je ne me serais pas fait douiller 1000 balles mais bon c'est les aléas de la vie donc déjà pour vous dire ça commence comme ça et puis surtout vous avez bien vu l'environnement qui est désastreux pour tourner j'arrive le 17 août sur une île qui est confinée le 16 août alors qu'en métropole ça allait donc je suis confiné donc rebelote on repart dans des paradigmes désagréables pour tout le monde et après un mois et demi de confinement on s'ensuit sur des violences urbaines majeures qui ont bloqué la totalité de l'île pendant encore deux mois et donc gros grosse position d'inconfort personnel familial les enfants l'école c'est pas terrible c'est compliqué les profs sont toujours absents les routes sont bloquées il y a cours un jour sur deux il n'y a pas d'activité sociale bref c'est la galère je vous le dis je vous le dis en mille je vais pas vous faire pleurer sur mon sort parce que j'ai eu à manger dans mon assiette tous les jours et puis je faisais 15 minutes de voiture et j'étais sur des plages caribéennes donc ça ouais c'est cool mais en contrepartie à côté c'est clair qu'on arrive dans une situation d'inconfort intense pour la chaîne c'est dramatique pour moi c'est constructeur je vais pas trop m'épencher là dessus parce que j'irai trop loin et je mettrai les pieds dans une conversation que j'ai pas envie d'avoir sur une chaîne de wargame mais pour moi ça m'apprend énormément de choses humainement j'ai appris beaucoup de choses mais pour la chaîne c'est une catastrophe ça ne me permet pas de créer de contenu et il se passe ce qui doit se passer c'est que c'est que j'étais un élément moteur j'étais l'élément moteur de cette chaîne là et j'en ai peut-être pas pris conscience en fait que c'était moi qui mettait en mouvement tout le monde autour de la chaîne et je pensais qu'en fait en mettant un bon coup de mouvement à mon départ et bien tous ceux qui sont en mouvement continuent à l'être et en fait non pas du tout le mouvement s'éteint au bout d'un moment et donc je commence petit à petit aussi à perdre de l'intérêt auprès des gens qui m'entouraient ce qui est normal encore une fois c'est pas du tout un reproche c'est normal il y a des gens qui ne prêtent du coup plus d'intérêt pour la chaîne qui n'ont plus vraiment envie de venir qui au début commencent à venir chez Warc et chez Frank pour faire des tournages de rapports de bataille et qui en fait se rendent compte que ce qu'ils venaient aussi beaucoup chercher lorsqu'ils venaient tourner chez Creative Wargame c'était ma présence et ils ne l'ont plus et donc ça les intéresse pas forcément et donc on commence vraiment à perdre en fait en intérêt auprès des gens qui généraient aussi une émulation au niveau de la chaîne et généraient une interaction avec la communauté et ce qui fait qu'on rentre dans une phase qui est la dégringolada de Creative Wargame et qui suit son cours lentement depuis maintenant un an et demi ce qui me permet d'arriver tout simplement à la croisée des chemins cette croisée des chemins qui était qui était de se poser la question de est-ce qu'on peut encore évoluer est-ce que c'est trop tard est-ce qu'on a trop faibli et on peut plus redresser la barre et ça ça pour le coup c'est une question pour laquelle j'ai actuellement pas de réponse peut-être que vous pourrez me la donner en commentaire je suis tout à fait preneur mais actuellement j'ai pas de réponse à ça mais en tout cas on est à la croisée des chemins parce que j'ai fait le choix de rentrer plus tôt je devais rentrer en 2024 et j'ai décidé de rentrer en 2023 pour diverses raisons il y a une partie familiale à cette raison il y a une partie personnelle à cette raison il y a une partie aussi de ce média là les trois ont chacun 33% de valeur dans ce choix là mais je rentre plus tôt parce que je sens que la chaîne m'échappe je sens que ce projet m'échappe et je pense que aujourd'hui j'ai pas envie de le laisser tomber et clairement je pense qu'aujourd'hui je dois me poser la question de est-ce que je suis capable aujourd'hui de me réinventer comme je l'ai fait à l'époque du passage de Commander TV à Creative Wargame alors je dis pas que je vais rechanger de chaîne et rechanger de nom c'est pas là le fond du propos c'est plutôt de me dire comment je vais réussir à me réinventer en tant que créateur de contenu pour rebondir et vous proposer quelque chose de nouveau et ça sera ce dernier chapitre de la vidéo et vous allez découvrir dans les prochains mois prochaines années je pense les prochains mois seront salvateurs vous êtes acteur en fait de ça c'est assez rigolo parce que je vous donne une place je vous donne une place certes c'est une place de c'est une place de figurant dans l'histoire de Creative Wargame mais vous avez une place et donc vous vous observez et vous voyez le truc évoluer je trouve ça très chouette en me transposant à votre place pour le coup je trouve ça très chouette d'avoir cette place de figurant ou d'observateur et de voir comment évolue un projet puisque peut-être que vous aussi ça vous permet d'apprendre des choses de grandir peut-être aussi qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui observent j'en suis persuadé d'ailleurs je pense qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui observent et qui peut-être peut-être que ça leur apporte aussi quelque chose tout simplement ça leur donne des idées ça les oriente et ça j'en suis très content parce que je pense que je suis aussi dans cette étape là où je dois épouser embrasser le rôle du créateur de contenu je ne suis pas un grand grand fan de ce terme mais de l'influenceur entre guillemets et je dois aussi jouer avec ce rôle là à des fins positives à des fins positives c'est-à-dire être capable aussi d'inspirer les gens d'insuffler du positif et donc par le biais de vidéos par le biais de wargame réussir à inspirer les gens dans leur vie du quotidien ça je trouve ça très très intéressant et c'est quelque chose qui je pense sera un axe de travail de Creative Wargame qui va être aussi de se porter un peu plus vers les autres bien que je pense qu'on était déjà pas mal porté vers les autres dans certains aspects mais je pense qu'il va falloir faire évoluer ça dans les prochains mois alors la croisée des chemins toujours on est sur ce chapitre là la croisée des chemins la croisée des chemins aussi parce qu'il faut il faut faire des choix des choix éthiques et des choix stratégiques qui est de se dire toujours en gardant ce postulat initial ce fondement ce socle de réflexion qui était de se dire soit on avance soit on arrête et honnêtement ça peut peut-être choquer certains mais je garderai toujours ce ce drive ce driver cette essence là en moteur c'est que si j'évolue plus si ça marche plus je préfère véritablement arrêter mais c'est dans mes mains le fait de faire marcher le projet est dans mes mains je ne suis pas en train de me positionner en vous disant c'est dans vos mains et je pense même l'avoir à tort déjà fait déjà mis dans cette position de vous dire c'est dans vos mains c'est vous qui décidez si ça marche ou pas waouh je me déleste là c'est pas le cas là je vous expose la situation et je sais que c'est dans mes mains et je vous laisse vous à votre position d'observateur et ça sera à vous de dire de constater ça sera tout simplement pas à vous de dire ça sera à vous de constater si ça marche ou si ça marche pas puis si ça marche pas ça c'est l'autre socle dont je ne vous ai pas parlé sur lequel j'ai toujours construit la chaîne et plus que la chaîne je me suis aussi construit dans bien d'autres aspects c'était le fait de se dire qu'à tout moment tout peut s'arrêter à tout moment je pars du principe que à n'importe quel moment je peux dire j'éteins tout je stop et et garder ce curseur en main au quotidien pendant 4 années et demie ça a été une pression constante mais je pense que c'est salvateur parce que je ne suis redevable de rien à personne je ne me sens je n'ai d'obligation envers personne et je suis totalement libre de mes faits et gestes je pense qu'aujourd'hui certains médias je ne pourrais pas vous donner les noms parce que je pense que c'est aussi quelque chose de personnel c'est quelque chose que moi je perçois je pense qu'ils se sont engagés sur un chemin où aujourd'hui ils ne peuvent plus faire marche arrière je le pense c'est à dire que ils sont rentrés dans un système de routine qui fait que probablement je pense et c'est ce que moi je voulais éviter à tout prix ils vont se retrouver structurellement dans une dynamique qui les a peut-être fait quitter l'environnement qu'ils ont quitté à la base ça je vraiment j'attire leur attention si les créateurs de contenu me regardent j'attire votre attention sur cette notion là qui est de de ne pas transposer les paradigmes qui vous ont fait quitter un environnement professionnel pour aller faire de votre passion votre travail de transposer ces paradigmes là dans ce que vous faites en tant que passionné et de ce fait retomber resombrer après plusieurs années dans quelque chose qui au final peut-être va ne sera plus une source d'épanouissement j'attire votre attention là-dessus vous prenez ça si vous regardez la vidéo vous le prenez comme vous le voulez vous le jetez à la poubelle mais voilà en tout cas moi c'est quelque chose sur lequel j'étais très attentif et sur lequel j'ai essayé de me protéger un maximum et je pense que j'ai réussi ce pari là et surtout en me désengageant totalement émotionnellement de la chaîne pendant un temps c'était c'est mon bébé c'est Commander TV c'est Creative Wargame c'est mon bébé j'y mets mon temps j'y mets mon énergie j'étais un peu comme ça dessus quoi vraiment et en fait il y a un moment je me suis dit ça ne m'appartient pas parce que c'est quelque chose que c'est de la création de contenu qu'on donne aux autres ça ne m'appartient pas ça appartient à ceux qui se l'approprient et qui le lisent de la façon dont ils veulent le lire vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose de très artistique j'espère tout du moins que vous le comprenez il y a quelque chose de très artistique dans les propos que je vous tiens que je vous partage et c'est aussi ce qui m'emmène à ce point là je pense dans l'évolution que je vais avoir du Wargame et l'évolution que je veux amener dans mon contenu je veux amener quelque chose de peut-être plus artistique de plus artistique je pense que le mot est dit le mot est lâché je veux amener quelque chose de plus artistique je ne vous dis pas que je vais partir pour faire une saison complète de web série je vous dis juste que dans ma création de contenu je veux continuer à amener quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique de l'ordre de la création et si je ne trouve pas ça je ne pourrai pas continuer donc vous découvrirez je l'espère le contenu dont je vous parle j'espère qu'il arrivera à terme et j'espère que je vais continuer à driver des projets qui me permettront de développer ça on est à la croisée des chemins je me répète parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de chemins il y a beaucoup de cheminement qui s'offrent à moi et qui m'ont emmené ici des cheminement personnels des cheminement collectifs des cheminement cybernétiques enfin bref voilà et donc il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais ne pas en laisser de côté j'aimerais pas finir cette vidéo en me disant ah mince j'ai pas parlé de ça et donc voilà je vous ai dit que je vous parlerais un petit peu de chiffres et je pense que du coup je vais rebondir là dessus je vais parler un petit peu de chiffres un petit peu d'économie je l'ai dit tout à l'heure tout le monde s'est niché dans on va appeler un chat un chat je pense que tous les créateurs de contenu ont rapidement vu que ça marchait pour French War Game Studio le financement participatif je pense que c'est un pari qui a été pris d'ailleurs initialement par par Evie et que c'est le premier à l'avoir fait réellement c'est à dire à structurer je pense un business plan un modèle économique autour de ça moi je sais que l'ayant fréquenté un petit peu au tout début de French War Game Studio j'irai pas jusqu'à vous dire que c'était un bon pote à moi etc mais je l'ai côtoyé un petit peu et c'est vrai que moi honnêtement quand quand il a parlé de ce modèle économique là moi très honnêtement j'y croyais pas j'y croyais pas je pensais pas qu'aujourd'hui on pouvait reposer un modèle économique sur le don j'ai changé d'avis en cours de route parce que clairement et je pense que c'était le cas de beaucoup de créateurs de contenu je pense notamment à ceux qui ont des Tipeee qui leur permet de vivre je pense essentiellement à Planet War Game et à Egi TV d'ailleurs il y en a peut-être d'autres que j'oublie mais je pense que c'est de là les principaux et nous du coup bien que maintenant on dérive mais je pense qu'on a fait un peu un copier-coller du modèle économique qu'a proposé FWS dans un premier temps et qui a marché et aujourd'hui je pense que ce modèle économique arrive à son terme honnêtement je pense qu'une chaîne ne peut plus vivre du financement participatif alors peut-être qu'il y en a qui arriveront à vivre parce qu'ils ont créé ce financement participatif et qu'ils continuent à perdurer mais je pense que pour des médias comme le mien des médias comme les nouveaux qui arrivent je pense à la War Game Room j'ai pas d'autres médias en tête de médias qui veulent vraiment professionnaliser mais je pense que le financement participatif est un levier sur lequel je ne me reposerai pas parce que tout simplement déjà vous êtes redevables honnêtement vous êtes redevables aux gens qui vous donnent il y a un alors vous ne l'êtes pas peut-être pas obligatoirement mais moi très rapidement alors là du coup c'est très personnel ce qui fait qu'il faut mettre en perspective les propos que je tiens par rapport à mon avis donc du coup c'est pas objectif du tout en vérité c'est que moi j'ai trouvé très rapidement je me suis senti redevable aux gens qui donnaient sur Tipeee et donc je suis rentré dans un espèce de cycle qui était de d'avoir une plateforme de financement participatif mais en fait de pas l'utiliser comme tel et je pense que ça a été une erreur de ma part j'ai pas parce que je pense que je suis pas fait pour ce mode de financement je pense que c'est pas c'est pas mon monde c'est pas fait pour moi et du coup je me suis pas retrouvé vous avez vu très régulièrement j'ai fait du contenu privé sur Tipeee etc je pense que c'était ça pour le coup je pense que c'était une bonne solution puisqu'on a réussi à atteindre des niveaux sur Tipeee qu'on a jamais atteint en proposant du contenu privé je vais vous donner les chiffres très simplement on a atteint 360-380 tipeurs mensuels à la fin juin, juillet, août 2021 avant mon départ parce qu'il y avait du contenu privé sur Tipeee donc ça a ramené des tipeurs on était à 360-380 ce qui équivalait à peu près 2000 euros de revenus donc je vais je vais le rappeler et c'est important parce qu'on parle d'argent donc il faut aussi il faut parler d'un point de vue légal et d'un point de vue structurel la chaîne elle est montée en association donc je ne gagne pas d'argent sur la chaîne l'argent il permet d'avoir l'argent des types l'argent aujourd'hui des affiliations et d'autres sources de revenus permet d'avoir de l'argent sur les comptes de la chaîne de pouvoir développer de projets de pouvoir faire des choses accessoirement on va pas se mentir de défrayer moi quand aujourd'hui j'achète une armée quand ça m'est arrivé de dépenser 500, 600, 700 euros de figurines pour la chaîne je ne sors pas mon argent c'est hors de question je sors je sors l'argent de l'association puisqu'à côté je ne gagne pas ma vie avec ce que je crée je ne touche pas c'est à dire que il n'y a pas de l'argent qui passe du Tipeee au compte de l'association et du compte de l'association à mon compte sauf quand c'est pour me défrayer mais du coup je ne gagne pas d'argent et par contre cet argent a été utilisé pour payer des professionnels en l'occurrence quand je faisais intervenir Franck sur certaines vidéos cet argent me permettait de rémunérer un professionnel ce qu'on peut faire avec une association le professionnel nous facture et l'association paye le professionnel voilà et donc à ce moment là de la chaîne je vous parle de cette période là où on était très haut sur Tipeee on était à à peu près entre 1800 alors à peu près 1800 de revenus sur Tipeee ils ont été à 2000 euros et il y a 8% de frais je crois sur Tipeee donc ça avoisinait les 1800 euros ce qui était très bien ce qui était très bien comme je vous le dis en fait on peut se dire waouh tu gagnais 1800 euros en faisant des vidéos de Wargame même un peu plus parce que derrière on rajoute les affiliations sauf que quand tu professionnalises mon poteau il faut payer l'URSSAF il faut payer les impôts quand tu pars en congé tu ne gagnes pas d'argent la retraite tu économises pour toi même donc en fait tu te rends compte que quand tu gagnes 1800 euros en faisant des vidéos si tu es sur un statut d'auto-entrepreneur ou si tu es sur un statut d'entreprise en fait c'est très peu et moi comme je vous l'ai dit pour moi c'était clairement pas assez c'était clairement pas assez parce que ça ne permettait pas de vivre correctement vivre dans le confort de vie pour lequel je me suis battu c'est à dire je travaille depuis l'âge de 17 ans et j'ai 36 ans et je travaille toujours je n'ai pas fait une semaine de chômage de toute ma vie donc j'ai travaillé pour m'offrir un confort de vie qu'aujourd'hui j'offre à ma famille et je n'ai pas du tout envie de troquer ça pour faire des vidéos sur le jeu de figurines comme je vous l'ai dit parce que essentiellement je pense que je ne suis pas amené qu'à faire ça voilà pour vous donner les chiffres donc je vous disais on était sur un Tipeee qui ramenait 1800 euros là actuellement on est sur un Tipeee qui est passé de 360 tipeurs à moins de 200 tipeurs on doit être aux alentours de 190 tipeurs et la chaîne gagne 900 euros par mois et c'est bien je pense que c'est correct pour ce qu'on fait on s'efforce de continuer à vous proposer du contenu régulièrement des reviews des interviews de joueurs des choses qu'on ne voit pas ailleurs des live twitch avec du jeu etc je pense que c'est bien ça veut dire ça nous permet de construire encore une fois un petit capital qui nous permet d'engager des frais sur des choses bah là vous l'avez vu il y a eu des championships il y en a peut-être d'autres qui vont arriver quand moi je dois venir je dois prendre un billet d'avion un billet d'avion c'est entre 600 et 1000 euros d'ailleurs maintenant ça voisine plus les 1000 euros avec l'augmentation des prix bah c'est pareil à partir du moment où je me paye un billet d'avion pour revenir pour la chaîne vous vous doutez bien que c'est pas moi qui me paye le billet d'avion c'est la chaîne donc en fait avoir avoir on va dire un pas un pool économique mais avoir tout simplement de l'argent à disposition pour développer des projets c'est indispensable surtout quand on a des projets quand on veut faire quand on veut monter en qualité ce qui est indispensable comme je vous l'ai dit pour on s'y retrouve j'espère que j'arrive à vous amener là où je veux vous amener je veux vous amener nulle part d'ailleurs mais j'arrive à vous faire cheminer avec moi tout du moins et bien on a besoin aussi de construire une stabilité économique si on veut évoluer si je veux continuer à vous faire des trucs stylés à monter à monter de la qualité vidéo à avoir de nouvelles caméras etc etc bref donc j'en étais au financement participatif qui périclite pour nous je pense que ça périclite pour beaucoup d'autres et qui à mon sens n'a plus vocation à évoluer honnêtement la communauté aussi elle a trouvé ses repères sur la création de contenu il y a eu cette période là je pense qui est 2018 jusqu'à 2020 2021 où la communauté était friante du contenu YouTube parce que ça a ramené plein de gens vers le jeu et je pense que tous les médias ont joué leur rôle sur le fait de ramener des nouveaux joueurs dans l'univers etc etc et je pense qu'on a atteint aussi un niveau de satisfaction de la part de notre public qui aujourd'hui en fait a moins besoin de jouer par procuration a moins besoin de vivre leur passion du wargame par le levier média a moins besoin d'être accompagné pour assumer leur statut de wargamer je pense qu'aussi ça c'est une frustration qu'on a un peu tous qui était un petit peu la honte de jouer à des jeux de figurines en tant que même parfois ado et après jeune adulte le côté un peu insociable que ça pouvait projeter je pense que on l'a un petit peu tous vécu à moindre niveau on va dire mais je pense que la médiatisation le développement de milieux compétitifs la mise en lumière aussi de joueurs qui s'assument pleinement a permis aussi à plein de monde de s'assumer pleinement et de dire maintenant aujourd'hui je joue à des jeux de figurines ouais qu'est-ce qu'il y a quoi tu vois et moi c'est le cas aujourd'hui typiquement quand j'arrive dans un nouvel environnement professionnel j'ai aucun là où avant j'aurais eu un frein aujourd'hui j'ai pas honte de dire ouais je joue à des jeux de figurines c'est un peu comme du jeu de société plus grande échelle à sortir une table de jeu dans mon garage à la vue de tous les collègues avec lesquels je travaille et puis qui passent et qui me voient jouer aux jeux de figurines il y a peut-être eu je dirais il y a peut-être huit ans de ça j'aurais vraiment pas osé le faire mais du coup je pense que il y a un certain un certain cap qui a été passé par beaucoup de gens et que du coup ont moins besoin des médias pour assumer cette posture de Wargamer et ce qui fait que là où il y a eu beaucoup de dons pendant un temps je pense qu'aujourd'hui ça commence vraiment à se dégonfler ce qui est normal on peut pas reprocher aux gens de ne pas donner surtout dans un contexte économique dans lequel on vit où c'est de plus en plus dur pour tout le monde où il faut se battre il faut se battre aujourd'hui pour gagner de l'argent pour vivre dignement il faut se battre et voilà et ce qui fait que nous très rapidement aussi moi je suis parti vers les affiliations là pour le coup là où je vous disais je pense que FWS avait été je pense un peu précurseur dans le financement participatif pour un média je pense que nous on a été précurseur pour ce qui était des affiliations puisque on va être honnête on a fait des affiliations très tôt avec la chaîne avec Cranquard Game et My Scenary ça a bien marché pour la chaîne ça nous a permis encore de financer plein de choses mais très rapidement aussi il y a plein de gens qui ont décidé de faire de même ils ont raison encore une fois je ne veux vraiment pas qu'on me fasse dire à travers cette vidéo ce que je n'ai pas dit ce que je dis c'est que nous on a j'ai réfléchi à une exploitation économique différente de ce que les autres faisaient je pense que tout le monde a vu que c'était intéressant et du coup ça a attiré l'oeil de ceux qui pouvaient aussi le faire et ce qui fait qu'aujourd'hui je prends MyYobiPlace sur MyYobiPlace on retrouve on retrouve énormément de créateurs de contenu c'est bien c'est bien moi je suis content aussi de voir que encore une fois on drive des projets qui en inspirent d'autres j'en suis très content je serai toujours content de ça en vérité même si ça doit nous coûter dans un autre dans un autre sens parce que forcément le fait qu'on ait IGTV et les Planet War Games sur MyYobiPlace Squigard aussi d'ailleurs maintenant sur MyYobiPlace forcément ça divise les affiliations il y a des moments où peut-être sur MyYobiPlace là où quand vous achetiez vos boîtes et de JovSigma vous les créditez à Creative War Games quand vous allez acheter vos boîtes et de JovSigma vous allez peut-être maintenant plutôt les créditer à Squigard parce qu'il est créateur de contenu dans le domaine et que vous vous y retrouvez plus donc ça divise notre intérêt économique je pense dans une certaine mesure parce que aussi chacun amène sa communauté donc ça peut marcher dans les deux sens mais moi je constate au niveau des affiliations que depuis qu'on a plus de monde sur les affiliations MyYobiPlace forcément on perd en revenu mais je suis quand même content qu'on initie des choses et je suis content que d'inspirer les autres c'est surtout ça je pense et c'est là où je vous disais en tout début de cette vidéo il y a eu des versions de cette vidéo qui ont été faites avec de l'aigreur et qui ont été faites avec un manque de maturité et aujourd'hui j'arrive devant vous avec je l'espère plus de maturité en vous disant que si c'est pas là qu'on doit être si c'est pas là qu'on se développe c'est que c'est pas là qu'on doit être tout simplement j'en ai parlé dans un live il y a pas longtemps où j'ai recevé Salisia et j'en ai parlé plutôt en fin de live il y avait plus grand monde mais j'ai senti que j'avais besoin de le verbaliser sur le jeu compétitif notamment le jeu d'équipe on a couvert le jeu d'équipe clairement on a été les premiers à le faire à couvrir un calife à vous expliquer ce que c'était qu'un D1 à vous expliquer ce que c'était c'était qu'un appareillement etc etc ensuite il y a la structure FWS qui elle a proposé sa vision professionnelle et ses outils professionnels au profit de la communauté compétitive et ça a très bien marché ce qui est très bien ça a pu développer vraiment une vision d'une équipe de France le covering le coverage je sais pas comment on appelle ça mais la couverture médiatique qu'ils ont proposé sur l'ETC 2019 et là tout particulièrement sur l'ETC 2021 et je pense que ça a été la même j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait sur AOS mais elle a été vraiment d'une grande qualité je pense qu'il faut le dire il faut vraiment le reconnaître et ils ont fait énormément de bien à cette communauté la contrepartie négative pour nous c'est qu'en fait on perd énormément du coup quand FWS s'impose aussi fortement et avec un niveau d'expertise un niveau de moyens que nous on a pas je dirais pas que nous ça nous décrédibilise mais du coup c'est très difficile pour nous derrière de continuer à initier des choses et c'est là où je me positionne aujourd'hui je me serais peut-être positionné d'un autre point de vue et j'aurais été peut-être plus plus pas agressif mais plus rentre dedans à une période et là je le suis pas du tout parce que je pense qu'en fait c'est peut-être plus notre place je m'explique un petit peu on a couvert le jeu d'équipe on a couvert on a couvert les qualifs je pense qu'on a été des acteurs des acteurs importants du développement de la scène compétitive et je pense que on nous l'a jamais vraiment rendu parce qu'il y a toujours eu le spectre d'un média plus fort que nous sur le truc et je pense aussi notamment à la FEC et je vais en parler un petit peu et je veux pas que ça soit mal pris mal interprété encore une fois notamment le bureau de la FEC moi j'ai jamais vraiment trop senti que la FEC et le bureau de la FEC valoriser ce que nous on faisait en fait j'ai très vite senti plutôt qu'on était un caillou dans leurs chaussures dont ils se dont ils aimeraient se passer parce qu'ils aimeraient plutôt qu'on ait qu'un grand média comme FWS qui s'occupe de couvrir ça et que nous en fait moi j'étais trop dans mon délire j'étais pas en phase avec ce qu'eux étaient en train de préparer et du coup je me suis toujours perçu un petit peu comme le caillou dans la chaussure fort à être constaté que quoi qu'il en soit quand on regarde les choses avec objectivité avec recul je pense que de leur côté le pari est réussi et je pense que c'est une réussite quand on voit un calife à je sais pas 70 équipes avec des ligues etc ils ont vraiment fourni un super travail et vraiment je les en félicite encore une fois parce que très honnêtement quand moi je suis rentré dans le calife le format calife en 2014-2015 c'eût été quelque chose de ce genre là que j'aurais aimé auquel j'aurais aimé participer réellement j'en ai pas eu l'occasion parce que la chaîne a fait que peut-être que ça changera à l'avenir peut-être que je vais proposer autre chose peut-être que quand je vais revenir j'aimerais revenir aussi en tant que joueur je ne m'avance pas là-dessus en l'état je pense que le travail qui a été fait est un très bon travail je pense que le résultat est là et c'est vraiment cool mais je pense que Creative Wargame a pas sa place en fait moi je trouve pas du tout ma place Creative Wargame et tout particulièrement moi en tant que créateur de contenu je trouve pas ma place je me vois pas en fait courir derrière les joueurs pour avoir l'exclusivité sur l'analyse des listes je me vois pas courir après les joueurs pour avoir l'exclusivité sur un interview après une game je me vois pas le faire en fait et comme je vous le dis ça m'intéresse pas ça m'intéresse vraiment pas je préfère laisser ceux qui savent le faire le faire qui le font tout du moins mieux que moi en plus donc en fait le postulat il était là et c'est que sur le format d'équipe moi je pense en tant que média j'ai plus ma place ce qui me laisse aussi me laisse me mettre beaucoup en question sur qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est quand même aussi ce qui m'a poussé à faire du contenu c'était le compétitif le compétitif par équipe parce que c'était là dedans que j'étais et en fait j'ai l'impression aujourd'hui que je n'y ai plus ma place c'est pas une impression d'ailleurs je pense que je n'y ai plus ma place en tant que média je mets bien l'accent là-dessus en tant que média je pense que je n'y ai plus ma place et du coup qu'est-ce qu'on fait parce que la communauté elle attend aussi Creative Wargame pour ça pour la mise en lumière de joueurs pour l'aspect metagame etc bien que je vous parle de la croisée des chemins et je pense que dans cette croisée des chemins on ne doit plus s'orienter exclusivement que sur le jeu compétitif ce qu'on a fait pendant un temps j'y suis revenu j'y suis reparti je me suis toujours un petit peu cherché aussi avec cette chaîne n'étant pas un professionnel du domaine je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas faire l'erreur d'exploiter le Wargame comme uniquement un vecteur de jeu compétitif mais plutôt dans sa globalité mais on doit continuer à rassasier aussi cette communauté qu'on a créée une communauté forte qu'on a créée autour de nous qui aime ça qui en veut et c'est aussi cette communauté qui trouve je pense écho et qui pourrait à certains égards s'identifier à travers pour le coup l'influenceur du coup on doit aussi la garder parce que on doit la garder moi je veux la garder parce que c'est là-dedans que je kiffe c'est là-dedans que je pratique mon Wargame et c'est là où je vous ai dit j'ai parlé dans ce live-là je pense que notre place elle est de développer autre chose quelque chose de nouveau et à ce jour moi je pense qu'on a un vrai travail à faire il y a un vrai travail médiatique et un vrai travail de développement communautaire à faire autour du circuit solo il faut y aller avec des pincettes tout simplement parce que je pense que il y a dans cette communauté moi c'est pas mon cas je suis pas quelqu'un de sensible je suis pas quelqu'un d'émotionnel donc on peut y aller on peut se rentrer dedans il n'y a pas de soucis je pense qu'il y en a qui ne le vivent pas du tout comme ça et moi j'ai eu je pense j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça sur ma gestion humaine ma gestion des relations humaines par rapport à ça parce que j'ai toujours été très rentre dedans rien à secouer j'en ai toujours rien à secouer je vous le cache pas c'est ma politique je vous l'ai dit prêt à tout perdre à n'importe quel moment c'est un c'est un socle de vie tout peut s'arrêter à n'importe quel moment mais c'est pas le cas des autres et en fait je dois pas moi transposer mes paradigmes et mes valeurs de vie les imposer aux autres donc je dois aussi manager avec ça avec les égaux de chacun etc et donc je vais être vigilant aussi parce que je veux pas froisser je veux pas que les gens se disent je viens avec je vais faire du développement de la scène solo au compétitif parce que je veux court-circuiter la fec parce que je veux court-circuiter le jeu d'équipe parce que je veux court-circuiter FWS etc c'est important que le curseur soit mis à sa juste place et qu'il soit pas interprété c'est pour ça que c'était vraiment vraiment important on est à la croisée des chemins moi je veux faire quelque chose d'innovant quelque chose de nouveau et pour ça je veux le faire bien je veux le faire propre je ne veux pas qu'il y ait d'interprétation je ne veux pas qu'il y ait des rancœurs il y ait des amertumes donc je me dois de parler et je pense que cette vidéo trouvera écho chez ceux qui ont besoin d'entendre cette vidéo là et c'est important du coup de le dire que ce projet là il va être fait avec finesse et délicatesse il est là pour amener quelque chose supplémentaire à la communauté il n'est pas là pour refroisser des égaux il n'est pas là pour déstabiliser des gens qui sont en place le but est réellement de continuer le développement de notre communauté là où il n'a pas été fait c'est à dire le circuit solo alors là je vais très brièvement et je m'étais vraiment imposé le fait de pas faire trop de pub bien que je vais devoir quand même vous placer un petit peu mon lien d'affiliation pour my hobby place je ne veux pas faire trop de pub sur cette vidéo là je vais épauler on va dire accompagner l'équipe du French Tournament Circuit le FTC qui est une organisation professionnelle qui veut se développer en France sur l'organisation de tournois solo et j'aimerais avec mon média pouvoir les accompagner donc on va travailler dans ce sens là avec nos chaînes Twitch ils ont d'ailleurs leur premier événement l'inaugural le premier tournoi solo à 80 joueurs qui a lieu en Ile-de-France le 17 et le 18 décembre 2022 on va streamer la journée du dimanche on streamera la table finale sur la demi-finale et la finale on va streamer cette compétition là pour commencer à donner aussi de l'envergure donner de l'ampleur donner envie aux gens de jouer et de se déplacer en tournoi solo je connais aussi les restrictions qu'impose le tournoi d'équipe le fait de monter une équipe d'avoir des joueurs dans son environnement etc. c'est pas toujours facile et de ce fait je pense aussi que le tournoi solo va permettre d'amener des joueurs vers le tournoi là où ils étaient un petit peu bloqués sur le fait d'aller dans des ligues etc. donc on va aider vraiment au développement de ce format là mais pas que il n'y a pas si longtemps que ça je vous ai aussi mis en avant l'initiative de Bals et Butte TV qui est un support communautaire qui permet de réunir des gens autour de tournois TTS donc ça aussi je pense que c'était intéressant de le développer pour permettre aux joueurs d'accéder à des ligues etc. et pas à des ligues à des championnats donc on va aussi aider Bals et Butte à se développer et puis soutenir le truc donner de la visibilité au projet il y a d'ailleurs vendredi 2 décembre vendredi 2 décembre on diffuse sur Twitch la finale du tournoi Islander donc c'est cool ils ont accepté de laisser notre chaîne diffuser la finale donc c'est du jeu TTS je sais que ça rebute certains mais pour ceux qui aiment le jeu compétitif c'est très intéressant donc voilà et on va soutenir d'autres d'autres initiatives et c'est pour ça vraiment j'invite ceux qui aimeraient avoir notre soutien nous solliciter alors je ne dis pas qu'on va soutenir tout et tout le monde parce qu'il y a des enjeux économiques encore une fois évidemment à partir du moment où on engage des moyens on engage des ressources on engage des gens il faut qu'on puisse les payer il faut qu'on puisse les rémunérer il faut que quelqu'un je vous donne un exemple il faut que quelqu'un comme Franck qui se déplace pendant toute la journée du 18 décembre pour mettre des moyens en place de streaming etc qui va streamer toute une journée qui va mettre les moyens on va mettre les moyens pour lui il va mettre sa disponibilité au profit de la communauté pour que vous puissiez avoir une retransmission de jeux compétitifs il faut qu'on puisse payer cette personne je pense que c'est indispensable parce que sinon en fait on peut pas on peut pas prétendre attendre quelque chose de qualitatif si derrière on demande aux gens de quête des bénévoles de quête des volontaires et de leur donner un sandwich un retour et une bière ça moi je ne veux pas le faire donc voilà et ça nécessite c'est là où je voulais en venir ça nécessite ça nécessite une réflexion économique sur les projets qu'on emmène et donc c'est pas c'est pas un projet de la fête à nos nœuds on va donner de la visibilité à tout le monde on est content d'être heureux c'est pas ça le but le but c'est de réussir à structurer et de réussir à développer et de réussir à faire toujours de mieux en mieux dans dans ce pour quoi on œuvre ça c'est pour l'aspect compétitif le format d'équipe je pense je pense ne pas vous en dire plus parce que je suis encore en réflexion sur certaines choses vous découvrirez au fur et à mesure je vous invite vraiment si si vous suivez ce ce petit podcast assidûment si ça vous intéresse je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram et sur Discord j'essaie vraiment d'y partager l'actualité de la chaîne la vie de la chaîne de faire interagir les gens les uns avec les autres et nous ça nous permet aussi d'avoir des leviers de communication pour faire après du développement derrière quand on veut parler de certains projets qui nécessitent un financement et bien on peut le faire donc ces réseaux là sont hyper importants pour la chaîne Instagram, Discord j'avais un Facebook mais on va dire que je vais le mettre dans le lot de toutes les merdes qui m'est arrivée depuis que je suis ici les inondations la douane qui me douille le Facebook qui se fait raise perte de destruction de matériel avec les inondations bref je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières ce n'est pas du tout la politique de la maison je pense avoir fait le topo honnêtement je pense vous avoir tout dit vraiment vous avoir tout dit vraiment 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 voilà je serai prêt à la limite ce que je ferai c'est que je répondrai à toutes vos questions en commentaire je suis prêt à prendre toutes vos réflexions toutes vos remarques objectives et scènes quelles qu'elles soient vraiment et je vous le dis j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec Vincent de Planet Wargame que je salue qui fait partie aujourd'hui très honnêtement Vincent je ne le connais pas mais il fait partie des visages du Wargame que j'apprécie le plus en France honnêtement sans le connaître et j'ai eu une discussion assez longue sur Discord avec lui il n'y a pas longtemps on s'est fait une visio de discussion je ne sais plus si c'était qu'audio je ne sais plus peu importe et je lui disais vraiment que nous on avait réussi à fédérer une communauté qui était très forte mais qui était aussi parfois très anxiogène et que très très régulièrement j'ai fait l'objet de commentaires très désagréables de remarques très désagréables sur la création sur le contenu etc. je vous mets vraiment en garde et là je pense que je pense prêcher pour la paroisse de tous les créateurs de contenu je vais vous donner un exemple je me suis battu la dernière fois pour faire une vidéo assez rapidement avec le nouveau codex Astra Militarum ça m'a demandé beaucoup de temps ça m'a demandé beaucoup d'énergie de lire le codex plusieurs fois pour pas faire trop d'erreurs de jeu comme je vous le dis j'ai personne dans mon environnement de jeu je suis tout seul j'ai réussi à faire venir un joueur c'est un tournage j'ai pas la clim dans l'espace où je suis c'est inconfortable mais je me donne pour vous produire du contenu et donc quand tu publies ton contenu et que dans les premières remarques il y a un gars et je sais qu'il pense pas à mal quand il fait ça mais il se met pas à la place de la personne qui dit le commentaire quand le mec le premier commentaire qu'il met c'est grabé re-roll y en a marre de tous ces anglicismes c'est insupportable en fait quand dans les premiers commentaires que tu as sur les 20 heures de travail que tu as investi bénévolement parce qu'il y a un retour sur les affiliations ça peut peut-être générer un peu de don etc et puis c'est un développement économique derrière mais le premier retour que tu as sur les 20 heures de travail que tu as fait alors pas le premier mais dans les premiers retours tu lis ça j'ai beau être très détaché émotionnellement et très dur à toucher parce que très vif mais très dur à toucher celle-ci me fait chier en fait et j'ai répondu avec très cordialement à la personne d'ailleurs si elle regarde je lui en veux vraiment pas mais je lui ai dit peut-être sois plus délicat dans ta façon d'interagir parce que oublie pas que derrière il y a une personne qui a travaillé 20 heures et qu'elle te donne une vidéo pour laquelle tu n'as pas besoin de payer pour la regarder et peut-être mets pas de commentaire à la limite si c'est pour mettre ça garde-le pour toi je pense que ce n'est pas nécessaire que ça soit la seule chose ou alors si tu dis donne des points positifs parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que un point négatif qui ressort de la vidéo la vidéo est insupportable parce qu'on utilise des anglicismes ce n'est pas le cas et je pense que même pour la personne qui met ce commentaire-là ce n'est pas le cas en vérité mais il y a ça après c'est le jeu de YouTube mais aussi c'est notre responsabilité de ne pas en fait le banaliser et de dire aux gens arrêtez de mettre des commentaires dégueulasses sous les vidéos ne faites pas ça et quand vous mettez un commentaire si ça peut être mettez-vous à la place du créateur de contenu en fait qui va lire votre commentaire donc voilà essayez de ne pas être blessant et vraiment je presse pour la paroisse de tous les créateurs de contenu pour le coup quels qu'ils soient dans quelques domaines qu'ils soient soyez vigilants quand vous commentez parce qu'en plus sur les forums sur les trucs comme les commentaires etc on n'a pas l'intonation on n'a pas le second degré on n'a pas tout ça et ça peut être interprété de la mauvaise façon voilà où je voulais en venir et donc dans cette discussion avec Vincent de Planet Wargame je disais que nous on avait une communauté qui était assez dure avec nous qui était très intransigeante et qu'il fallait il fallait manager avec et du coup voilà et je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça mais je l'ai dit et je suis content que j'arrive à finaliser ces propos là-dessus en fait sur le fait de soyez soyez bienveillants vis-à-vis des créateurs de contenu quels qu'ils soient et soyez bienveillants avec les autres de toute façon de manière générale quoi qu'il en soit dans quelques relations que ce soit voilà et je vous disais dans les commentaires mettez voilà mettez ce que vous pensez de cette vidéo mettez ce que vous pensez de la croisée des chemins j'aime beaucoup discuter de mon contenu avec les autres j'ai toujours été très à l'écoute très très à l'écoute de ce que je propose parfois trop parce qu'à entendre tu devrais faire ça tu devrais faire ça tu devrais faire ça tu devrais faire ça souvent après on ne sait plus quoi faire donc après il y a moins il faut trancher rappelez-vous aussi que le créateur de contenu amène aussi une expertise amène aussi une vision et une expérience que le viewer n'a pas donc c'est vrai que parfois vous pouvez vous dire ah ben moi je ferais plutôt ce type de contenu là ah ben moi je le ferais comme ça moi je le ferais comme ça etc dites-vous que quand vous aussi vous observez les choses de ce point de vue là vous n'avez pas tous les leviers en main vous n'avez pas toutes les données de l'équation voilà j'espère vous avoir justement transmis par cette vidéo plus de données à l'équation qui est Creative Wargame je pense aussi avoir trouvé le titre de cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal à me décider et le titre de cette vidéo sera donc la croisée des chemins est-ce la fin de Creative Wargame comme je vous le dis je ne l'espère pas je ne l'espère pas on a besoin aussi d'un soutien économique je pense que dans la version optimisée de Creative Wargame que je prévois il y aura du contenu privatisé je pense que c'est indispensable pour le développement économique comme je vous l'ai dit le financement participatif pour moi n'a plus de finalité n'a plus d'axe de développement je pense que le contenu privé ça sera la clé une des clés de la survie de Creative Wargame donc voilà ne soyez pas offusqué je vous le dis je sais que ça peut paraître frustrant parfois de se dire on n'a pas accès à ce type de contenu là ne soyez pas offusqué il y a peut-être dans les prochains mois certains types de contenu qui seront accessibles que pour les gens qui participent financièrement voilà et après je le répète très très régulièrement les affiliations les gars on a un système d'affiliation avec MyObiPlace qui fait que vous pouvez participer financièrement à Creative Wargame en ne donnant rien c'est quand même génial parce que vous avez les meilleurs prix du net puisque MyObiPlace fait moins 20% sur les précommandes les nouveautés Games Workshop donc c'est les meilleurs prix du net les amis et en vous en achetant via MyObiPlace et en créditant Creative Wargame votre achat et bien on récupère un petit pourcentage c'est pas tout à fait 5% c'est un peu moins de votre achat donc dites-vous que si vous êtes nombreux à acheter sur MyObiPlace et à créditer Creative Wargame nous ça nous permet de nous développer économiquement voilà je finirai sur le dernier mot que je veux garder c'est le point positif à ça et c'est surtout le je vous projette dans l'avenir dans le cadre de la position d'observateur que vous avez sur mon média je rentre à l'été 2023 je serai donc là pour l'arrivée de la V10 Warhammer 40 000 je serai donc là c'est sûr pour couvrir ce lancement je serai là toute l'année 2023 pour couvrir et aider au développement de la scène solo je serai présent sur Youtube pour développer probablement du nouveau type de contenu j'aimerais aussi développer autour d'autres jeux vraiment pouvoir m'éclater j'ai envie de développer ma pratique du wargame et de vous la partager ça c'est indispensable et tout ça pour vous dire que le projet les prochaines on va dire dépenses économiques de la chaîne ce sera de rapatrier le studio en métropole et surtout de reconstruire un studio en métropole là où j'irai je ne le sais pas je suis toujours sous la coupelle du statut militaire qui fait que je déménage dans 9 mois et je ne saurai que en février mars où je vais donc selon où je vais je mettrai tout en oeuvre pour remettre en place un studio je l'espère réintégrer un circuit compétitif pour me réépanouir en tant que joueur compétitif et puis continuer à développer du contenu continuer à être innovant dans ce que je fais continuer à vous accompagner à votre pratique du wargame voilà je vous rappelle aussi votre devoir votre devoir qui est de lâcher un pouce bleu un commentaire de liker les publications de nous rejoindre sur instagram de nous rejoindre sur discord c'est aussi votre devoir qui est de ne pas rester qu'un simple consommateur hébété devant des vidéos mais qui est aussi de participer par les moyens que vous possédez et qui encore une fois n'engage rien je veux dire mettre un pouce bleu sous une vidéo et mettre un commentaire les gars ça n'engage rien quand on fait un rapport de bataille qui fait là le dernier rapport de bataille Astra Militarum au moment où je vous parle il a fait 7000 vues en l'espace de 5 jours bon il y a quelques mois de ça en la même période de temps on en faisait 10 000 ou 12 000 mais c'est comme ça c'est pas grave mais quand on fait 7000 vues en l'espace de 5-6 jours et qu'il y a seulement 300-400 likes sous la vidéo je me dis on a raté quelque chose quant à l'éducation de nos viewers parce que oui il y a un moment où il faut dire les gars jouer le jeu vraiment jouer le jeu voilà j'espère que tout a été très clair et limpide 1h30 de vidéo je ne l'attendais pas moins de moi-même en vérité je vous l'ai dit c'est un exercice auquel je me prête très rarement j'espère que ça vous a plu j'espère n'avoir rien oublié je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame ciao les seigneurs de guerre